Hey ! Salut les gens, c'est Slan, on se retrouve pour la découverte de Homesick. Homesick, c'est un jeu qui nous a été offert par notre partenaire Gamesplanet. Vous avez un lien dans la description, il est forcément moins cher sur Gamesplanet que sur Steam. Et vous avez plein, 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 plein d'autres jeux qui sont en promo et qui sont systématiquement moins chers que sur Steam. N'hésitez pas à passer voir d'abord sur Gamesplanet. Je rappelle que c'est 100% légal et que ça remet à mieux les créateurs de jeux. Bien, Homesick, c'est un jeu de survival avec du city building. Voilà, c'est une cité qu'on doit faire survivre, il y a plein de jeux comme ça. Et celui-ci, il est difficile, il est difficile et il a beaucoup de profondeur, de bâtiments, de jeux. Je trouve qu'il est vraiment bien fait, il m'a beaucoup plu. Alors au début, il ne m'a pas plu parce qu'il est compliqué et qu'il est mal expliqué. Et je pense que ce manque d'explication, c'est volontaire dans le jeu. C'est à vous de découvrir comment les choses fonctionnent, combien mange un badhomme, combien il boit, combien et tout ça. Et c'est à vous de découvrir tout ça. Ce qui fait qu'en fait, vous allez être obligé de jouer pour maîtriser le jeu et découvrir les nouveaux bâtiments et recommencer éventuellement des parties. La rejouabilité vient aussi du fait que vous êtes en phase d'apprentissage. Allez, on y va. Voilà, c'est un jeu qui est fait sur une campagne de 5 scénarios. Chaque scénario, c'est une map différente. Vous pouvez transporter votre population, bien qu'on n'ait pas besoin de s'attacher personnellement aux gens. Je ne connais même pas leur nom, ils n'ont pas de caractéristiques les gens. À part vivant ou mort, ou affamé ou malade. Voilà. Et vous pouvez jouer chaque scénario séparément et vous pouvez jouer chaque scénario en mode endless. Donc j'imagine que quand vous avez fini de jouer, vous démarrez, vous jouez sur la cinquième map par exemple en mode endless. Allez, on est parti sur la campagne. Premier scénario, je joue en médium. Je n'ai même pas, même pas essayé de jouer en hard. Hors de question. Hors de question. Après, vous allez voir, observez quelqu'un d'autre qui joue. Ça va vous permettre, si vous décidez de jouer à ce jeu, de vraiment mieux apprendre le jeu. On est parti. J'ai sauté à Cinematic qui est en anglais et même mon traduit en français n'aurait pas été génial. Votre ennemi, c'est le temps. Votre ennemi, c'est le temps. Vraiment, vraiment. Parce que chaque minute, les gens mangent, boivent et c'est la production qui doit être toujours optimisée. On se retrouve un petit peu quand même dans une ambiance Frostpunk. Avec ici, vous avez le scrap, c'est la monnaie, on va dire. Non, c'est des outils de construction. Il n'y a pas de limite. On peut stocker le scrap tant qu'on veut. Ici, vous avez la nourriture. Mais qui peut être plus ou moins contaminée, je vous le dis. Ici, de l'eau salée qui ne sert à rien à part à être désalée. De l'eau contaminée qu'on va trouver dans nos puits. Ici et ici. Et qui rend les gens malades. De l'eau décontaminée, mais pas complètement. Donc qui va rendre les gens un petit peu moins malades. Et vous avez ici l'eau propre. Vous avez évidemment des sources de nourriture sur la map. Mais en très petite quantité. On a 14 000 de nourriture répartie sur 4 buissons. 14 000. Vous divisez par 50. Puisque chaque citoyen va boire et manger 50 par jour. Vous avez donc en normal. En facile, je crois que c'est 40. Et en dur, je crois que c'est 60. Donc vous avez 14 000, ça fait 1 400. 1 400, ça fait 140. Vous avez 280 jours de nourriture. Alors 280 divisé par votre nombre de citoyens. Dès que votre nombre de citoyens va commencer à augmenter. Ça va être la cata. Donc l'eau aussi est en quantité limitée. Mais beaucoup plus importante. Et en plus, elle va se régénérer avec la pluie. Bien, on vous demande rapidement de faire un water extractor. Alors, parmi les choses que vous allez apprendre, c'est où se trouvent les sorties des choses. Voilà. Là, je mets ma sortie ici. Alors, vous allez me dire, comment tu sais ? Eh bien, je le sais parce que je le sais, en fait. Il faut connaître les bâtiments, l'avoir observé. Là, je mets ma food storage ici pour infecter les 3 buissons. Ce n'est pas possible d'infecter les 4 buissons. Donc là, il va fallu se mettre ici dans le trou. Mon water storage, je vais le mettre avec l'entrée sur la gauche. C'est-à-dire ici. Ici, il faut les relier tous les deux. En plastique, pour que ce soit efficace. Et c'est fait. Nouvelle quête. Vous voyez, j'ai bien mis la sortie ici et l'entrée ici. De façon à ce que mon touilleux soit le plus court possible et donc le moins cher. Alors, si vous ne savez pas où c'est, ce n'est pas grave. Vous pouvez déconstruire. On va vous rembourser la totalité. Si vous décidez ici de détruire ça, On va vous rembourser la totalité de ce que vous avez payé. Si vous décidez de détruire le bâtiment, on va vous rembourser la totalité de ce que vous avez payé. Bien. Et bien maintenant, il va falloir mettre les gens à travailler. Je voudrais du scrap. Je voudrais... Bah déjà, il faut les laisser construire. Je voudrais aussi... Un petit peu de nourriture. Et c'est parti. Ils commencent à travailler qu'à 8 heures. En attendant, ils vont construire un peu. Ils ont construit le water storage. J'ai 4500 de storage. Le food storage. J'ai maintenant 4500 de storage. Voilà. Alors, même si ma mission me dit de faire ça en premier, je vais tout de suite m'arrêter. Et je vais mettre tout le monde à faire du scrap. Et là, hop, je m'arrête. Et je vais aller construire un research center. Parce que le research center, c'est la vie. Voilà. Il m'as deux personnes. On va en mettre moins là. Trois ici. Trois ici. Trois ici. Je m'éteins plus sur... Je vois que c'est la nourriture qui ne monte pas vite. Nous y voilà. Ok. Simplement, par contre, il y a 24 heures pour finir de stocker tout ça. Il me reste combien de temps ? 18 heures. Donc, ça va se terminer à 31 heures. 31 heures moins 24, c'est 7 heures. Mais on ne travaille pas la nuit. Donc, finalement, je n'ai que jusqu'à ce soir pour finir tout ça. Donc, on y va. Allons-y. Je vois qu'on va manquer de scrap. Ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très grave. Parce qu'on arrive... On est bon pour l'eau. On passe sur le scrap. Il ne reste plus que 3 heures quand même. Et on a du monde qui arrive avec de l'eau, de la nourriture, du scrap, tout ce qu'il faut. Il nous demande de construire 3 maisons. Ok. Bon. C'est bien beau tout ça. Mais moi, je voudrais mettre un maximum de personnes à travailler ici. Et je vais tout de suite commencer à aller voir. Vous avez 4 types de recherches. Research Center, Expedition Center, puis des technologies qu'on ne connaît pas. Medical et House. Water et Food Storage. Water Extractor. Et le reste, on ne sait pas. Ma priorité, ça va être de faire une recherche ici pour mettre... Upgrader ma capacité de recherche, en fait. Voilà. Et maintenant, on me demande de faire 3 maisons. Et on me demande... On me dit que j'ai le temps pour les faire. Très bien. Si j'ai le temps pour les faire, c'est tant mieux. Je vais quand même les faire rapidement. Donc, une maison, ça héberge 8 personnes. Comment est-ce qu'on peut savoir ça ? Eh bien, quand vous allez ici... Passez la souris, vous avez Alt-L qui va vous permettre de vous mettre plus d'infos. Sur tous les bâtiments. Donc, le Alt de gauche. Il me manque encore un tout petit peu de ça. Et là, il me manque des choses. Il me manque plein de choses. Mais pour l'instant, ce que je veux, c'est du scrap. Pas bien. Pour l'instant, j'ai des personnes ici. Je vais en mettre un petit peu moins. Je vais en mettre un petit peu plus ici. Et au scrap, j'ai quand même pas mal de monde. Donc, pour l'instant, on va rester comme ça. J'en ai 5 ici. 5, 4, 5, 5. Je vais mettre une personne de moins au scrap. On va se mettre à fond, allo ? Allez, hop. Les maisons vont être construites pendant la nuit. Comme dans France Punk, en fait. Là, il y a ça, c'est fait. Le seul autre bâtiment qu'on a maintenant, tout le reste, on les a vus, c'est le Expedition Center. C'est donc le bâtiment que je vais devoir faire. Vous noterez quand même qu'ils sont en rouge, là, parce qu'on ne peut les faire qu'une fois, ceux-là. Non, ça n'a rien à voir. Mais on ne peut les faire qu'une fois, quand même. Je vais quand même aller vérifier, mais... Vous voyez, il ne me met plus... Si, c'est marqué. You can only a single... You can only a single building. Ils ne sont pas en rouge pour ça, mais c'est marqué. Bon, j'ai fait mes 3 maisons. Donc, c'est de l'eau contaminée que je fais. Donc, ça y est, je commence à avoir des gens malades. Et la prochaine quête qu'on va me donner, c'est de faire quelque chose pour que les gens ne soient plus malades. Pour autant, à 8h, ils vont commencer à travailler. Eh bien, il y a un citoyen qui est mort de water contamination. Ça n'a pas loupé, hein, dès le départ. Waouh. Violent, hein. Alors, quand je vous dis que vous n'allez pas faire survivre tout le monde, c'est que vous n'allez pas faire survivre tout le monde. La première fois que j'ai un citoyen mort direct comme ça. Mais bon. Passe le rire. On en aura d'autres. Pas grave, des citoyens, on en a trop au départ. Donc, je ne vais pas me précipiter pour faire cette recherche qui n'a pas l'air d'être en temps limité. Par contre, je vais me précipiter pour faire... Le centre des expéditions que je vais coller... Pourquoi pas ici, tiens. On va sûrement mettre quelqu'un à aller le faire. Ça va aider. Alors, j'ai moins besoin de scrap, là, maintenant. En fait, j'ai besoin de plus de nourriture. De plus d'eau. Mais je pourrais faire un deuxième... Water extractor. Le centre des expéditions est prêt. Pour mon expédition, il va me falloir 6 personnes, 2400 d'eau, de water. On va prendre... Ouais, je vais prendre 1000 d'eau, 1000 de nourriture. Donc, pour cela, il m'en faut beaucoup plus que ce que j'ai là actuellement. Surveillez bien vos recherches. Parce que si elles s'arrêtent et que ça ne bloque pas le temps... Vous voyez, ça n'a pas bloqué le temps. On peut améliorer certains bâtiments. J'ai hâte de savoir ça. Très bien. Recherche hunter. Maintenant, ce que je veux, c'est pouvoir mettre une personne de plus. 6 heures de recherche. Ça ferait venir à 22h. Donc, demain seulement. Mon expédition. J'ai un cas et un cas ici. On va partir en expédition tout de suite. Non, on ne va pas partir parce qu'elle n'est pas prête. Elle n'est pas montée. Pour cela, il ne me faut 6 personnes. Et on va partir avec 1200 d'eau. Bien simple. Il va mettre le rotate building partout. C'est-à-dire 4 jours d'eau. 1000 de nourriture. Et le reste, on va mettre du scrap. 183, ce n'est peut-être pas la peine. Je vais prendre 150. Ils sont en train de se préparer. Ils sont là, ils ne font plus rien. Vous notez qu'ils ne sont plus là. Ils n'ont plus besoin d'être hébergés. Et bien, on va aller ici. C'est le seul endroit où on peut aller. Et on me propose de faire un expédition center et d'envoyer quelqu'un là. Et bien, tant mieux. Dirai-je. Ça me paraît une bonne quête. Pour l'instant, je fais de l'eau, de la nourriture et de la recherche. Je pense que je fais un petit peu trop de nourriture. Je vais remettre un petit peu du genre au scrap. Il en reste encore 1400 ici. Donc on aura besoin de plus de nourriture pour le lendemain. Et de plus d'eau. Voilà, hop. Ici, il reste deux heures de recherche pour mettre un scientifique de plus. Et après, on fera sûrement la recherche du... Bah, pas du medical center. Toujours pas. Je pense pas. Je pense qu'on fera la recherche du décontamination d'eau. Ok. Alors, les personnes que vous voyez en expédition ne consomment plus de nourriture. Mais, ils consomment ici. Vous pouvez voir sur votre expédition. Ce qu'il lui reste. Pour l'instant, ils n'ont pas encore pris beaucoup de choses. Vous pouvez leur interdire de manger ou leur interdire de boire. Si ça vous intéresse. Et ici. Alors. On va voir si on peut trouver quelque chose de valeur. Ça nous prendra deux heures. On a du temps libre pour ça. Des gens vont nous rejoindre dans plusieurs jours ou tout de suite ? Eh bien, je préférerais dans plusieurs jours. Donc, ici. On a trouvé 250 qui vient de se rajouter ici. Apparemment, ils en avaient pris. Et, on va lui proposer, bah, du scrap, justement. À la personne qu'on rencontre. On voit que la recherche est sur le point de se finir. Donc, j'ai amélioré mon recherche center. Je n'ai pas encore la nouvelle techno. Du coup. Je vais faire le medical center tout de suite. On va enlever quelqu'un d'ici. Là, ouais. On va en mettre plus ici. Un de plus ici. Un petit peu là. 3, 3, 5. Il faut que je n'ai pas besoin. Ici, j'ai mon medical center que je vais devoir faire. Je vais laisser deux personnes ici. Et. Voilà. Plus ou moins comme c'était avant, ça. Ça y est, on a réussi notre expédition au mud. Ici, on a découvert le wetlands. Comment convertir de l'eau contaminée en pour-water. En dépendant. Très bien. Ça, c'est ce qu'on transporte. Voilà. On ne peut pas transporter plus pour l'instant. Je vais leur interdire d'utiliser ça. Et on va les envoyer ailleurs. Je n'ai pas besoin qu'ils rentrent. On va les envoyer ici, je pense. Voilà. C'est un minimum à recherche maintenant. 9h au total. Dans 9h. Donc, demain. Malheureusement. Là, on se contente de survivre et puis de faire des recherches, en fait. C'est vraiment tout l'objectif. On fait beaucoup d'eau, quand même. On est loin d'avoir tout rempli. Comme vous voyez, il faut vraiment essayer d'optimiser tout. De ne pas faire trop de choses. Et focus la recharge. C'est la recharge qui va débloquer les bâtiments. Qui va vous permettre d'améliorer aussi vos bâtiments. Des maisons qui peuvent... On ne va pas faire ça, ce qui coûte moins cher. Parce que les scraps, on voit bien que c'est finalement le truc le moins gênant. Oui, je sais. On a quand même des gens là-dedans qui travaillent. Un qui est malade. Un qui est très malade. Le Medical Center ne serait pas de refus. Ok. Une tempête. Pendant la tempête, les gens se déplacent. C'est énervant ce bug que j'ai. Se dépasse. Je vais mettre en pause. Je vais relancer le jeu. C'est pénible. A tout de suite. Nous y revoilà. Et sans le bug, ce coup-ci. Je vais mettre en pause. Je ne sais plus ce que je disais. Oui, les recherches. Allons-y. Donc, dans les recherches. On s'aperçoit qu'on peut faire payer les choses moins chères toujours. Au moins 20%. Ça, on ne va jamais le faire. Augmenter le storage. Je ne vais pas forcément le faire tout de suite. Là, pareil. Les maisons. Je ne vais pas augmenter. Pourquoi ? Parce que les maisons coûtent du scrap. Uniquement du scrap. Ce qui m'intéresse, c'est la rentabilité aux nourritures. Essentiellement. Là, on peut les faire moins chères. Et là, elles logent plus de personnes. Ici, le Research Center, évidemment. Comme c'est des bâtiments uniques. Ici, je pourrais mettre une expédition de plus. Ça ne va pas m'intéresser. Le fabriquer moins cher, ça ne va pas m'intéresser. D'autant plus qu'on ne peut en faire qu'un. On ne va jamais faire ça de recherche. Permitting increase the expedition party size for expedition center. Ça, ça peut être intéressant. On peut transporter plus de trucs et aller plus loin. Après, ce n'est pas forcément vital. D'autant plus que ça exploiterait plus de main d'oeuvre. Donc, expedition center, je ne vais pas le faire. Je pense que je vais surtout faire le medical center. faire le wetlands et essayer de les améliorer. Plus le wetlands que le medical center. Parce que le wetlands, c'est prévenir. Est-ce que je les invite ? Non, je ne vais pas les inviter. Du scrap. Du scrap. Non. Alors, elle est où, ma recherche ? Eh oui, elle est à 98%. Il manque une minute pour qu'elle soit terminée. Pendant la nuit. C'est bien dommage. Ils auraient pu construire le medical center pendant la nuit. Le campus, on a fini. On a trouvé le community center. Qui permettra de faire des lois et de faire voter. On se retrouve vraiment avec un truc qui ressemble un petit peu à Frostpunk, quand même. Evacation center, c'est peut-être la sortie. C'est peut-être comment s'échapper d'ici. Je vais aller chercher la ferme, quand même. Pas la ferme. Je vais aller à l'évacuation center en premier. Où en sont mes ressources ? Je suis pas mal. J'ai encore assez de nourriture ici. De mille. Pas beaucoup, là. Les 14 000 vont partir quand même très vite. C'est quoi ça ? Il faudrait que je fasse le deuxième puits, je pense. Alors, ils vont la construire pendant la nuit. Il y a des gens qu'on faim, il y a des gens qu'on soif. On a fini la recherche du medical center. Healing rate. Maximum allowed worker. Maximum allowed occupant. Encore un citizen qui meurt de water contamination. Un petit détour. Tire pas sur le fortification. C'est ce qu'on va faire. Un petit détour. Alors, je n'ai jamais été là-bas. Je n'ai fait qu'une toute petite partie d'entraînement avant. Ah non, clairement pas. On ne les prend pas. S'ils sont contaminés, leur truc, on ne va pas bouffer des trucs contaminés. D'autant plus que j'ai assez de provisions. Dix heures. Encore un truc qui va se terminer le lendemain matin à dix heures. Non. Il me manque un scientifique, c'est pour ça. Voilà, huit heures. Excellent. Ce scrap, on va s'en débarrasser ou pas ? Bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, je manque de nourriture. Il va falloir faire un medical center. On va le mettre dans le coin, là, ici. Vote for depression. It's made up. An expedition party. Ok. D'accord, donc les déprimés pourront travailler. C'est un vote qu'on pourrait faire. Ah, c'est bien ça comme vote, dis donc. Et c'est ce qu'il y avait à trouver ici, il n'y avait rien d'autre à faire. Après, il faut s'en aller ailleurs, c'est ça ? Est-ce que c'est le moment de faire le mansion, plutôt que de retourner à la ferme ? Comment vont mes ressources ? Ça commence à baisser sacrément. Je voudrais faire la ferme avant de revenir, mais le mansion, franchement, je ne vais pas faire un trajet pour y aller. D'accord, ressource pile has been depleted. Bon, on va se mettre là. Ben voilà, il ne me reste plus qu'à mettre des gens à travailler dans le medical center. Parfait. On a un équilibre. La recherche. Une personne de plus. The input. Conversion rate. De 10%. On va essayer d'améliorer notre wetlands. Et on va essayer de le construire. 350, je ne vais pas pouvoir le construire cette nuit. Il va falloir mettre des gens là-dedans. J'ai l'impression qu'on a moins de malades. Tout à fait. Alors. D'accord, il y a une statue de cheval. D'accord, ce n'est pas en bon état. D'accord, donc c'était utilisé pour vivre. Ouais, on va chercher un nouveau passage. Mince. On s'est fait U. Toujours 6, ceci dit. Bien sûr qu'on va revoir. Il y en a 4 qui ne sont pas en bonne condition là-dedans. Il faudra rentrer après. Ah, on a fini d'explorer. Ah, c'est sympa ça. C'est pas une loi. Sauf que... C'est une loi. Allez, on rentre. On a découvert pas mal de trucs. On commence à manquer d'une nourriture. Il va falloir aller à la ferme. Puis la construire, la mettre en place. Pour ça, il faut de l'eau. Donc il faudrait qu'on fasse des réserves d'eau. Ce qui a l'air d'être pas vraiment le cas pour le moment. Ouh, plein de survivants. 29 sur 24. Plus 6 qui arrivent. 30 sur 24. Donc il va falloir du monde. De toute façon, on va mettre tout le monde sur les scrap piles. Moi, j'ai plein de trucs à faire. Par contre, ils sont malades. Donc on va les mettre ici. Là, à nouveau, on n'a pas assez de monde qui travaille. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est moi qui l'ai construit, ça ? Je me souvenais même pas l'avoir construit. Il m'a été offert ou quelque chose comme ça. En tout cas... En tout cas, il va falloir de la nourriture, de l'eau. Je ne vais laisser qu'une seule personne comme ça. 66 par heure. Il faudra 12 heures pour le vider, ça. Je vais faire une maison. 350. Je passe à 32. L'hébergement. Sauf que moi, en fait, on est plus que ça. Je vais refaire une maison. Voilà. Il me faudra un petit peu moins de scrap et plus de constructeur. Il va me falloir les wetlands. 350. Plus d'autres choses. Un accident. Les citoyens ont perdu de la santé. Les maisons seront bientôt prêtes. Ils arrivent bientôt. Ils arrivent avec quoi comme ressources ? Est-ce qu'ils vont me ramener quelques ressources ou pas ? Ils vont ramener un petit peu d'eau, un petit peu de nourriture. Et ils ont surtout permis de découvrir des choses. 350. On va maintenant avoir le wetland. Le wetland. Moi, je le mettrais bien là. Le premier wetland. Et le deuxième. Juste au-dessus. Oui. Je vais attendre que ça, ça soit vide. Ça sera vide demain. J'ai moins besoin de scrap. Et plus d'eau et de nourriture. Là, je vais devoir faire un tuyau. Allez, le wetland efficiency. Le wetland conversion maintenant. Non, ça, c'était la conversion. Efficiency input. Allez, les gens arrivent. Normalement, j'ai de quoi les héberger. Ça y est. 35. On a des maisons pour 40. Super. Est-ce que je peux les mettre à bosser quelque part ? Un petit peu ici. Et maintenant, je peux les mettre ici, si je veux. Parfait. Je vais vous montrer comment on décontamine l'eau au début de la prochaine journée. Puis après, on s'arrêtera là pour la découverte. Alors, je joue lentement. Encore une fois, si vous laissez filer le temps sans faire de recherche, sans faire d'expédition, vous courez devant de graves problèmes. Regardez ici, on n'a plus que 11 000 d'eau. Ici, il y en a 17 000. Ici, il n'y a plus que 4 000. On n'a plus que 8 000 de nourriture sur les 14 000 qu'on avait au départ. Et on a plus de population. Donc, la nourriture part plus vite. Ils auraient pu me le vider, celui-là, quand même. Il m'aurait permis de faire les constructions pendant la nuit. Alors. Voilà. L'autre ici. Je ne vais pas faire l'autre tout de suite. Par contre, il faut que je fasse un water storage ici. Je vais mettre l'entrée bien en face. Voilà. Alors ici. On va faire une connexion maintenant. Et une autre connexion ici. Je n'ai pas de sous pour ça. Bientôt. Hop là. En plus les tuyaux sont longs, moins ils ont d'efficacité. Nouvelle quête commence. On doit trouver un moyen de réduire la consommation d'eau et donc faire une expédition vers le mall. Je ne sais pas où est le mall, moi. Sûrement que j'aille à Out Farm d'abord. On va regarder. Un petit peu. De toute façon, je ne peux pas partir en expédition pour l'instant. Je n'ai pas assez de ressources. On va les laisser à les construire. Et voilà. Bad weather. Ok. On reçoit 241 d'eau par heure. 156 d'ici. Et ici. Ça nous envoie 156. C'est fait 312. Mais on ne reçoit que 241 à cause probablement... On peut les interdire de venir utiliser de l'eau ici. C'est ce qu'on va faire maintenant. Est-ce qu'on va leur dire de venir la chercher ici. Et là, maintenant, on aura de l'eau décontaminée. décontaminée. Ben voilà. Ben voilà. Évidemment, des nouvelles recherches, des nouveaux trucs à connecter, des nouveaux bâtiments, des upgrades, des améliorations. Ici. On va être land. On pourrait mettre une personne de plus à travailler. Ou dans le water extractor. Par exemple. Donc, choisir comment améliorer tout ça. Apparemment, on doit aller dans un mall, faire une expédition pour trouver un mall. Il doit être... Je ne sais pas. Il faut faire la hold farm puis après essayer de trouver autre chose par là. Moi, je pensais que l'Evacuation Center me donnerait une sortie. Mais ce n'est pas le cas. Et vous avez donc ces expéditions à faire là. Je pense que une fois qu'on a fait toutes ces expéditions, la sortie, ils doivent trouver ici ou ici. Technologie pour sortir. On passe au chapitre suivant. Voilà pour la présentation de Homesick. Un jeu city building survival à scénario. mais que vous pouvez jouer en endless après quand vous avez débloqué la campagne qui est ma foi à la fois complexe, difficile. Là, vraiment, ça avait l'air facile parce que je l'ai déjà fait le scénario. Deux fois. Enfin, une fois, tout début, j'ai vite perdu. Puis une deuxième fois, complètement. Et donc, j'ai pu voir comment ça marchait. Enfin, complètement jusqu'ici d'ailleurs, pas plus loin que ça. Et j'ai pu voir comment ça marchait. J'ai pu m'y préparer. Je n'ai pas eu beaucoup de morts et j'ai réussi à faire les missions qu'on m'a octroyées. Mais ce n'est pas facile. Ça ne reste pas facile. Vous voyez là, on n'a pas assez d'eau, on n'a pas assez, on a trop de nourriture. Mais en même temps, on est limité en nourriture. Si je ne vais pas vite débloquer la ferme, on va être coincé. Mais la ferme, elle fonctionne avec de l'eau. De l'eau dont on n'a déjà pas forcément en assez grande quantité, en tout cas en décontaminé. Donc, il faut trouver des solutions pour améliorer. Comme il nous le dit, de toute façon, il nous guide un peu quand même. Mais voilà, c'est chaud. C'est chaud de faire survivre. Et il faut comprendre aussi que si vous rentrez dans un cycle, les gens tombent malades, tombent dépressifs, tombent pas bien. Ils arrêtent tous de travailler. Et quand ils ne travaillent pas, c'est la famine, c'est la soif. En fait, vous perdez votre campement très très rapidement. C'est ce qui m'est arrivé dans ma première partie. Ça va très très vite que ça parte en vrille et que ce soit une catastrophe. Puis surtout, il suffit qu'ils soient trop déprimés. Moi, ils étaient trop déprimés, donc ils ne travaillaient plus. J'avais raté des missions. Je me disais, ce n'est pas grave, je vais perdre 8% un petit peu et tout. Mais du coup, ils arrêtaient de travailler et du coup, j'avais plus assez de bouffe, plus d'eau, plus... Et tout est parti en cascade. Il suffit qu'un seul manque. S'il n'y a plus d'eau, s'il n'y a plus de nourriture, si la dépression s'installe et si vous ne faites pas vos missions qu'on vous assigne, tout part en vrille. Et c'est la fin du scénario et vous êtes bons pour recommencer. Voilà, j'espère que cette découverte vous aura plu. Je vous remercie encore notre partenaire Gameplanet. Je vous rappelle que vous avez un lien dans la description. A tout de suite pour la suite. Sous-titrage ST' 501